Les dirigeants de l'Office de consultation public de Montréal multiplient depuis des années l'émission à l'étranger, aux retombées parfois floues. L'émission officielle peut coûter 50 000 $ par année aux contribuables montréalais. Dominique Cambron-Goulet est journaliste pour le Journal de Montréal et qu'on signe l'article ce matin dans le journal. Bonjour. Bonjour. Donc après les soupers au restaurant dont on a parlé la semaine dernière à Grandfrais, ce sont les voyages qui font jaser aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc en plus des dépenses douteuses au restaurant, on a aussi des voyages dont, bien, justement, on ne comprend pas trop toujours le but. Les dirigeants de l'Office de consultation public de Montréal, par exemple, en 2016, ont fait plus de 10 voyages à l'étranger. Pendant qu'ils consultaient justement la population sur Montréalais sur comment on pouvait réduire notre dépendance aux énergies fossiles, donc c'est quand même assez ironique de ce côté-là. Et ces missions-là, elles sont très coûteuses. Et ce qu'on a découvert, c'est que les dirigeants profitent de ces missions-là, des fois, pour amener les membres de leur famille, des fois, ils visitent des amis. Pour faire des escales, aller voir des amis. Exact. Donc il y a beaucoup de dépenses douteuses dans ces voyages-là. Qu'est-ce qui explique ça? C'est parce qu'il n'y a pas vraiment de... il n'y a pas d'organe de décision, il n'y a pas de contrôle? Comment on explique ça? En fait, l'administration plante ce qu'ils nous disent, c'est que l'Office de consultation publique de Montréal, c'est un organisme qui, bien qu'il est financé à 100 % par des fonds publics de la Ville, est indépendant, prend ses propres décisions. Donc ils peuvent dépenser comme on leur souhaite faire leurs propres règles de dépense. Donc si on avait appliqué les règles de dépense, par exemple, ça a appliqué aux autres fonctionnaires de la Ville de Montréal, aux gens de l'OCPM, ils auraient enfreint de nombreuses règles, par exemple, en prenant quatre repas dans la même journée, en voyage, ou en dépassant le montant limite pour un souper, par exemple, quand on est à l'étranger. Mais puisqu'ils peuvent faire leurs propres règles, bien là, il y a une espèce de flou. Est-ce qu'ils peuvent voyager en première classe? Est-ce que c'est permis pour eux de dépenser plus que ça? Est-ce qu'ils peuvent justement faire une escale juste pour faire une rencontre sans faire de rapport de mission? C'est ça qui est, disons, le côté flou par rapport aux comptes que doit rendre l'OCPM. Oui, puis ce qui est difficile aussi, c'est d'aller prouver quand on répond que les membres de la famille, par exemple, payent leurs propres frais, qu'on n'a pas de facture à l'appui, qu'il n'y a pas de compte-rendu. C'est difficile d'analyser tout ça. Oui, par exemple, l'actuel président du comité exécutif, donc la numéro 2 de Valérie Plante, Dominique Olivier, qui a été présidente de l'Office de consultation publique. Mais pendant une démission, il y a sa mère qui était présente. Donc, on voit sur son rapport de dépense que sa mère aurait payé le tiers du Airbnb qu'il partageait, donc deux employés de l'Office et la mère de Mme Olivier. Par contre, on ne nous fournit pas de facture. Et là, quand on voit que le billet d'avion de Mme Olivier coûte deux fois plus cher que celui de son collègue, c'est sûr qu'on se pose des questions. Et on nous a refusé, donc en accès à l'information, toute facture sur ces voyages-là. Alors, c'est sûr que ça soulève un plus grand doute par rapport aux dépenses, que ce soit de restaurants ou de billets d'avion ou même d'hébergement. Et là, il y a des experts à qui vous avez parlé qui disent que, bon, c'est peut-être pas nécessairement moral tout ce qui se passe là, qu'on devrait se questionner sur les voyages, sur le coût des voyages, sur leur réelle retombée aussi. Oui, en effet. Il y a la professeure à l'UQAM, Danielle Pilette, qui est spécialisée en gestion municipale, qui nous dit que l'Office de consultation publique de Montréal, premièrement, son but, c'est d'être au service des Montréalais. Donc, il faut vraiment se questionner. Est-ce qu'on a besoin d'aller au Mozambique, en Australie, en Tunisie pour parler de consultation publique? Et même au-delà de ça, ce qu'elle dit, c'est que ce n'est plus si nouveau, la consultation publique. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont étudié la question, qui ont produit des rapports. Donc, on peut s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger sans nécessairement aller passer dix jours à Barcelone et faire des rencontres. Et là, il y a une réaction politique qui vient de survenir. L'opposition à l'Otel de Ville qui demande le congé d'Imane, Mme Olivier, qui demande son retrait également comme présidente du comité exécutif. Oui, tout à fait. Le chef de l'opposition, Aref Salem, vient de demander que Mme Olivier soit retirée de ses fonctions. On sait que M. Salem, vendredi, il s'était déjà dit dégoûté par le fait que Mme Olivier avait payé, avec l'argent des contribuables, un souper d'anniversaire à un de ses ex-partenaires d'affaires à 350 $ pour des huîtres à Paris. Donc, avec les révélations qui s'accumulent, on voit que la réponse politique aussi augmente. Il y aura des réactions, j'imagine, aujourd'hui là-dessus. Merci beaucoup, Dominique Cambron-Goulet, journaliste au Journal de Montréal. Merci.